Skin Baron les amis, un site où on peut tout simplement acheter des skins CSGO nettement moins chers que sur le Steam Market et surtout on peut revendre ses skins et son inventaire pour tout simplement cash out cet argent, le récupérer en argent réel en demandant un virement bancaire par exemple, il y a d'autres modes de paiement bien sûr. Vous avez dans la description mon lien de parrainage, ce qui me permettra entre guillemets de gagner des commissions si vous achetez des skins. Bonne vidéo les frérots ! Bon, maintenant on va parler de la nouvelle équipe de KennyS, nouvelle équipe de français, voilà une super team française qui pourrait être créée suite bien évidemment au kick de KennyS, suite au kick de Nivera, suite au kick de NBK, donc c'est l'équipe des kickers un petit peu. Mais encore une fois, ces trois kicks un petit peu, c'est pas des kicks de joueurs retraités qui sont finis, c'est pas ces kicks là, c'est des kicks de personnes qui rentrent pas dans les schémas tactiques de leurs équipes, voilà. C'est des kicks de personnes qui s'entendent pas humainement avec d'autres joueurs et il faut faire des choix et c'est eux qui payent les pots cassés. Donc la nouvelle équipe aujourd'hui qui pourrait être créée, on va vous la montrer un petit peu, qu'il y a des pseudos aussi qui sont là-dedans et qu'ils ne le sont pas. On a Nivera, on a NBK et on a KennyS. Alors attention, NBK appartient à OG, ça veut dire que si un club veut s'acheter NBK, ça va coûter de l'argent. C'est des gens qui ont de la popularité, donc ça va coûter de l'argent. Merci beaucoup pour les subs les gars, venez sur le Twitch et venez, 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 venez. Donc, ça coûterait de l'argent en termes de transfert et même en masse salariale. KennyS c'est pareil, tu n'achètes pas, KennyS moins d'un million, tu oublies. Tu vois, c'est minimum un million sur la table pour KennyS en termes de transfert. Plus son salaire, minimum à 30 000, minimum. Donc déjà, tu signes au moins ça sur deux ans, c'est des joueurs qui n'accepteront pas un contrat en dessous de deux ans et minimum à 30 000, tu sais très bien que pour avoir un Kenny, c'est 2 millions 5 sur la table, minimum. Donc, ce n'est pas toutes les organisations qui pourront se le permettre. J'ai déjà vu des gens, putain, là ça ne se passe pas bien chez Vitality, KennyS il est dispo, pourquoi il n'y aurait pas KennyS chez Vitality ? Oh, ça ferait rêver, Zewoo Kenny, ça ferait rêver. Mais je vous garantis que Vitality n'a pas 2 millions 5 à mettre sur la table. Ils ont mis beaucoup trop d'argent déjà dans le projet, ils ont re-signé Zewoo sur 4 ans je crois, dont on ne connaît pas le montant du truc, mais en termes de masse salariale, d'économie, ils ont mis de l'argent Vitality, je pense que là ils ont envie de rentabiliser et de plus trop investir dedans. Aliax, merci pour le sub. NBK, voilà, on a Nivera qui est sous contrat avec Vitality, mais attention, Nivera c'est un petit contrat, il faut savoir qu'ils vont essayer de le rentabiliser à fond Vitality, parce qu'il faut remettre de l'argent dans les caisses, parce qu'ils ont engagé beaucoup trop d'argent, donc Vitality ne va pas laisser partir Nivera trop facilement non plus, dans le sens où Nivera c'est, je pense en plus, une star en devenir, très bon individuellement, il n'a pas une popularité monstre, donc c'est un joueur que tu peux te permettre d'acheter, je pense, mais Vitality le sait, et donc ils vont vraiment essayer de truander la structure qui va venir taper à la porte, c'est sûr et certain. Donc à voir, et à côté de ça on a des joueurs quand même qui sont dispo, et on a Luki par exemple, qui est quand même un très très bon joueur, on a Body aussi, on a Afro en bas à droite qui était chez LDL-C, on a Kyoshima également, et d'autres joueurs que je vais citer quand même, qui méritent d'être cités, mais qui sont sous contrat. Donc ça c'était les joueurs libres, je vais parler de ce contrat. On a Adji par exemple, chez Vitality par exemple, on a Adji chez LDL-C qui a un profil de fixe BP qui pourrait faire énormément de bien. On a des joueurs chez LDL-C aussi, autres, qui pourraient faire rêver, même si Chaos, Maca, il faut oublier, ils viennent d'être signés et jamais ils seront lâchés, à part si quelqu'un vient avec 100 000 sur la table, mais personne ne viendra mettre 100 000 pour ces joueurs-là je pense. Mais il y a un vrai truc à aller chercher, Jax qui est de retour chez G2, donc Jax on l'oublie, mais il y a une vraie équipe pour y être créée, il me semble que Kenny privilégierait un roster international parce que c'est qu'eux qui peuvent payer. Aujourd'hui sur le marché, qui peut payer Kenny ? On l'a déjà dit, c'est 2,5 millions. Pour un NBK, c'est pareil, ce n'est pas 2,5 millions parce que tu vas payer moins son transfert, tu vas payer peut-être 200, 300k son transfert, mais le salaire d'NBK c'est entre 20 et 30k par mois aussi, donc c'est quand même un million, c'est un million en mettre sur la table pour NBK. Donc ces deux joueurs-là, si tu les veux déjà, c'est 4 millions de budget. Et après le reste, il n'y a pas beaucoup en transfert, même si en masse salariale ce sera plus petit, c'est des clopinettes. Si tu mets 4 millions, tu peux mettre 4,5 millions et te payer les autres. C'est ce que je veux vous expliquer. Là, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de structures qui peuvent se les permettre. C'est Cloud9, on parlait du début de l'émission. Fanzi, merci pour le sub ! On a Cloud9, on a Cloud9 qui pourrait se permettre de s'acheter ces joueurs-là, même si là, ils ont mis beaucoup trop d'argent aussi, Cloud9. Donc est-ce qu'ils dégageraient tout le monde ? Ou est-ce qu'ils dégageraient des joueurs qu'ils ont payé des centaines de milliers de dollars plus des salaires mirobolants pour se payer des vrais joueurs ? J'attends vos réactions là. Qui a vu ma vidéo sur Cloud9 ? Allez voir ma vidéo sur Cloud9, je dévoile les salaires des pros, etc. Donc salaire, transfert, j'ai tout donné. Comme là, je suis en train de vous donner des bons chiffres quand même. Donc à voir. Donc on a Cloud9, on a Complexity, mais Complexity, l'équipe elle est carrée de ouf, ça roule de ouf, ils font des bons résultats, c'est très très bien. On a, comment ils s'appellent, Mouze ? On a peut-être Mouze, parce qu'eux ils sont en reconstruction, mais est-ce que Mouze va mettre de l'argent ? Ça n'a jamais été leur politique. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Mouze eSport, c'est une structure qui a toujours misé, entre guillemets, sur des petits talents et qui sont, qui ont pété, et derrière, ils ont monétisé derrière, avec ces mecs-là. Donc c'est un peu Arsenal, tu vois, c'est un peu Arsenal. C'est un bon club, mais c'est du management intelligent. Mouze, c'est du management intelligent. On ne va pas trop dans les problèmes, à payer très très cher des mecs, et ce genre de choses. Mouze, c'est plutôt ça. Donc pour le coup, à voir. Parce que tu ne peux pas avoir ces mecs-là en dessous de ces budgets-là. Un Luki, par exemple, c'est 5 000 euros par mois. Il accepterait moins quand même, mais s'il vient avec des joueurs comme Kenny, etc., il demandera 5 000, c'est le minimum. Mais sinon, ce n'est pas ça. Body, pareil, c'est minimum, pareil comme Luki, entre 3 et 6 000 euros par mois. Et pour les autres en dessous, bon, Kyoshima, pour moi, ce n'est pas à prendre, mais pour du afro et ce genre de mec. Nivera aussi, il a un petit salaire chez Vitality, puisqu'il a eu un contrat rookie. Mais voilà, Nivera, pareil, en salaire, à 5 000, tu l'as par mois. Mais c'est le transfert le plus important, ce n'est pas le salaire. Donc voilà, mes amis, c'est ma petite chronique sur la nouvelle équipe de Kenny, NBK, etc., qui vous voyez, parce que des structures qui peuvent se permettre, ces joueurs-là, que ce soit en termes de transfert ou de masse salariale, il n'y a que des structures américaines qui peuvent le faire. Déjà, en Europe, il ne faut oublier, il n'y a pas un club européen qui le fait. Déjà, ne serait-ce que par rapport à la mentalité, par rapport à l'image que les choix marketing, les clubs européens ne surpayent pas. On n'est pas du tout dans ce délire en Europe. Vraiment, on n'est pas du tout là-dedans. Donc, il n'y a que des clubs américains qui peuvent le faire. 80% des clubs américains sont partis sur Valorant. Peut-être qu'ils reviendraient là, parce qu'il y aurait une grosse opportunité de prendre ces mecs-là. À voir, à voir, à voir, à voir, à voir. Un club de foot qui se lancerait sur CSGO. Je ne pense pas, je ne pense pas, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ah, non, je ne pense vraiment pas. Voilà, merci d'avoir suivi cette chronique, les amis. Abonnez-vous, c'est important.